Bonjour à tous, il a créé sa première entreprise à l'âge de 22 ans, a fondé le célèbre site de rencontres en ligne mythique qu'il a cédé en 2011. Il est aujourd'hui un business angel très actif puisqu'à travers son fonds Jaina Capital, il a investi dans plus de 40 sociétés. Bonjour Marc-Simon Signe. Bonjour. On célèbre ces jours-ci le premier anniversaire de 101 projets, l'initiative que vous aviez lancée avec vos amis Xavier Niel et Jacques-Antoine Grandjon l'an dernier. Je rappelle en quelques mots de quoi il s'agissait. Au départ c'était un tweet, vous vous proposiez de financer 25 projets portés par des équipes de moins de 25 ans et des équipes auxquelles vous vous proposiez d'apporter 25 000 euros par projet. Finalement on en est à 101 projets. Où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, je crois que sur les 101 projets qu'on a sélectionnés, je vous rappelle qu'on en avait vu 400 dans la journée, chacun pitchait une minute, on en avait sélectionné une centaine. Après la vie a fait que je crois que 70 d'entre eux ont signé les documents. Donc je pense qu'on a financé à peu près 70 entreprises sur les 101, une qu'on avait prévue. Ce que vous retenez de cette opération, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça nous dit sur le pays et sur son tissu d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs ? C'était une époque où tout allait mal, où vraiment il y avait une déprime totale chez les jeunes que je rencontrais parce que moi je voyais à peu près 300, 400, 500 jeunes par an qui nous présentaient les dossiers et je sentais qu'ils allaient de plus en plus mal. Non pas parce que la France devenait un enfer fiscal, mais parce que moralement ce n'est plus le pays dans lequel ils avaient envie d'investir et d'entreprendre. Et je me suis dit, un taux d'impôt, on peut toujours le changer. On a vu l'histoire des pigeons, on peut toujours rattraper un coup sur l'ISF. Ok, la fiscalité ça se change, mais le moral des jeunes pour le changer il faut 30 ans derrière. Et donc j'ai dit, il faut redonner un coup de dynamisme, il faut leur redonner un espoir, il faut leur donner envie. Et donc on a fait appel à tous ces jeunes-là et on a été servi au-delà de ce qu'on imaginait puisqu'on a eu des centaines et des centaines de dossiers. Donc il n'y a pas de cas où la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, la France est un pays d'entrepreneurs. La leçon c'est que tout ça n'est pas qu'une question d'argent, parce que 25 000 euros on peut se dire que ce n'est pas grand-chose pour une aventure entrepreneuriale, c'est un état d'esprit, c'est des rencontres, du dynamisme. C'est du dynamisme, quand même 25 000 euros ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quand même la première pierre qui va faire que les copains, les parents vont vous donner les 25 000 qui manquent et que la banque, une fois que vous avez 50 000, peut potentiellement vous prêter 100 000 plus les aides, etc. Donc c'est le pied à l'étrier. Alors je l'ai dit, à travers Jaina Capital vous avez investi dans un peu plus de 42. Je ne sais plus, je ne sais jamais, si j'ai bien révisé, c'est 42. Combien aujourd'hui gagnent de l'argent ? Très peu, très peu. Déjà sur les 42, il y en a une bonne dizaine qui est déjà morte, puisque celles qui meurent, meurent très vite. Je pense que des boîtes à l'équilibre, on va en avoir peut-être deux ou trois pas plus. On n'a que des boîtes qui perdent dans l'argent, c'est notre métier. Alors on s'était notamment attardé dans les médias ces derniers mois sur votre investissement dans une société industrielle, ce qui était une première pour vous. Je veux parler d'Aztec, une société qui fait des dameuses pour les pistes de ski. Où en est cette société aujourd'hui ? Alors c'est très compliqué parce qu'on a investi dans l'Aztec, une machine qui pèse 10 tonnes, qui coûte 300 000 euros et qui sert à préparer les pistes de ski. La particularité de ce marché et la raison pour laquelle on est allé, c'est que c'est partagé par deux acteurs. Donc 100% des mille dameuses qui sont vendues dans le monde chaque année sont vendues par deux entreprises. En allemand et en italien. Une boîte italienne et une boîte autrichienne. Et donc on se dit, tiens, c'est bizarre, la France est un pays d'excellence pour la montagne. Quand vous parlez de la montagne dans le monde en France, c'est vraiment la référence. Et si on construisait des dameuses en France testées à Chamonix sur les pistes les plus exigeantes du monde, on aurait une vraie chance à l'international. On a lancé ce projet, on l'a développé, on a mis pas mal d'argent dedans. Et là on a découvert comment un duopole est capable de maintenir des prix hauts quand ils sont deux. Mais aussi capable de baisser les prix de manière extrêmement forte quand il y a un nouvel entrant. Pour nous sortir du marché. C'est donc un peu ce qu'on a subi. Ce qui fait qu'on a eu une année 2014 un petit peu compliquée. Et on a bon espoir de revenir un petit peu plus fort en 2015, cette fois-ci en essayant de parer les coûts avant qu'ils arrivent. Aujourd'hui, pour parler clairement, l'avenir de la société est plus que remis en cause ? Oui, on a mis la société en sauvegarde parce que la saison commerciale n'a pas fonctionné du tout. On a quelques mois de sauvegarde pour retrouver une solution industrielle et financière pour relancer l'entreprise. Alors la probabilité qu'on y arrive, elle n'est pas nulle, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Une solution industrielle, ça voudrait dire s'adosser à un gros acteur capable de rivaliser avec les deux que vous mentionniez ? C'est-à-dire que développer une boîte industrielle tout seul, il y a un moment, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il faut aligner au moins trois planètes. Il faut qu'on ait un industriel, que ça passionne et que ça intéresse. Il faut trouver l'argent nécessaire et il faut que nos clients potentiels jouent le jeu en disant si vous voulez qu'il y ait un acteur qui existe, qui fasse que le marché finalement se régule, il faut aider cet acteur. Vous ne pouvez pas lui dire, écoutez, fabrique des machines, entre les acheteurs quand elles marchent. Il faut aussi qu'ils participent au développement de l'entreprise. Mais franchement, dans ma vie, j'ai fait des trucs plus compliqués qu'aligner trois planètes. Donc en tout cas, il faut les aligner assez vite. Mais par contre, il faut les aligner très vite. Alors parlons un petit peu d'optique. Ça c'est pareil. Je dois dire que la guerre médiatique entre Marc Simon Sini et Alain Felou, c'est un petit peu calmé. Et on s'attendait à vous voir très présents, très actifs sur le marché. On n'a pas encore vu grand chose du côté de Sensi, votre société, dans l'optique en ligne. Où en êtes-vous ? Alors Sensi, pour l'instant, c'est une société qui respecte la loi. La loi nous permet depuis 4 ou 5 ans de vendre des lentilles. Aujourd'hui, on fait des dizaines de millions d'euros de vente de lentilles. On a à peu près 10% du marché des lentilles vendu aujourd'hui. Et ça, ça marche très bien. Quant aux lunettes, on a exigé, pardon, on a milité pour que ce soit fait dans le cadre régulé. Donc on a demandé à ce qu'il y ait une loi. On avait participé activement aux caractéristiques de cette loi. Cette loi a été votée. Mais on attend le décret d'application. Tant que le décret d'application n'est pas signé, on n'est pas capable de lancer des lunettes telles que nous, on souhaite le faire. Donc on attend le décret d'application avant de lancer notre vrai projet. Alors la mauvaise nouvelle pour les opticiens, c'est qu'ils pensent qu'on a lancé, qu'on a échoué. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas lancé. Tout l'argent qu'on a levé, on l'a gardé et on le dépensera le jour où on pourra, parce que le cadre législatif sera là, démarrer notre vrai projet que tout le monde ignore. Et le calendrier aujourd'hui, c'est pour ce fameux décret d'application ? Moi, je ne maîtrise pas les arcanes administratives, mais on pense que le décret devrait être voté dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, ça devrait devenir une réalité. Ah oui, ça va même être une vraie surprise, je pense. Avec le même pitch, c'est-à-dire capable de baisser le prix et de diviser le prix de l'optique par deux ? Je pense qu'on va essayer de faire une petite surprise. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Non, mais ce sera plus que par deux. Ça sera plus que par deux ? Oui. Vous avez élevé combien de... 17 millions d'euros. 17 millions dans Censi. Et vous êtes prêts ? Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. On a encore du travail, mais le projet est sur la table. Un mot, Marc Simoncini, pour conclure d'une société dont on parlera dans les prochains jours, la société Devialet, dans laquelle vous avez investi. Devialet, c'est un spécialiste français de la IFI très haut de gamme, avec des produits qui, jusque-là, coûtaient très cher. À quel horizon peut-on espérer voir émerger un produit qui sera abordable, en tout cas beaucoup moins cher, que ce qui a été fait jusque-là, avec des... Je crois que les matériels coûtaient dans les 12 000 euros, hein, pièces. Oui, alors vous dites Devialet, c'est des produits haut de gamme. Oui, en fait, c'est des produits de haute fidélité. Mais effectivement, la carte électronique, c'est 10 000 composants, hein, coûtait à l'époque 10-12 000 euros. Donc évidemment, c'était vraiment réservé aux utilisateurs quasi-professionnels. On sort donc, dans les semaines qui viennent, un produit grand public, accessible, bien plus accessible, et qui surtout, surtout, garantira la même qualité de son que ce qu'on a connu avec les amplificateurs du départ. C'est un ampli qui permet d'écouter du son MP3 avec une qualité... Avec une qualité qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas écouté. Oui. Donc ça, on y verra plus clair dans les jours qui viennent. Oui. Merci beaucoup, Marc Simon de Signe. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir.